Confinement contraint, l'église à s'adapter et à trouver des solutions pour que les offices religieux puissent tout de même se dérouler presque normalement. Et comme durant le printemps dernier, des messes sont célébrées via les réseaux sociaux hors coulomb Baptiste Mézrette. Tous les soirs, Père Guy donne rendez-vous aux fidèles sur internet. Depuis mardi, la messe se déroule en Facebook Live depuis le presbytère. Et pour ça, le prêtre demande une organisation bien millimétrée. Ce soir-là, les jeunes de la paroisse endossent les rôles de cadreurs et ingénieurs du son. Au début, c'était simplement avec ma tablette, mais ça ne faisait pas bien. Mais ça bougeait beaucoup. Et puis petit à petit, ça évoluait, ça évoluait, ça évoluait. Et aujourd'hui, ce n'est pas génial, génial, mais c'est vraiment de très beaux moments que nous pouvons vivre. Ce n'est pas un exercice nouveau pour Père Guy. Pendant le confinement du mois de mars, il avait déjà organisé des messes en visio. Et chacun participe à son bon déroulement. Le trépied lui a été offert par un couple de fidèles qui suit la messe depuis Paris. Ils nous l'ont envoyé pendant la période de confinement pour qu'on puisse avoir une image de meilleure qualité. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez aussi avec des gens qui ont voulu, très simplement, avec leurs compétences et leurs incompétences, faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose de pas si mal que ça. Puis surtout qu'on puisse prier ensemble. À Christine, Teresa participe tous les soirs à la messe depuis sa salle à manger. Pour elle, c'est aussi un rendez-vous international et familial. On a installé Facebook chez mes parents en Irlande. Ils n'ont pas l'habitude de ne pas payer à 73 ans, même à 72 ans. Donc on est allé acheter une tablette et on a installé Facebook pour qu'ils puissent suivre la même messe que moi, que mes soeurs. Et donc, même malgré les distances, nous étions ensemble pour la même messe. Et pour se sentir ensemble, comme à l'église, tous s'échangent des messages à l'issue de la messe, avant de se retrouver virtuellement le lendemain, à la même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada